Hello, hello, bienvenue au Bélier, Ascendant Bélier, Lune en Bélier pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien pour cette guidance générale. Je rappelle donc que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les Béliers de la même façon, en même temps. Donc prenez les messages qui résonnent avec votre vie actuelle, les mots qui vous attirent, les intuitions. Gardez votre libre discernement pour justement savoir si ces messages vous parlent ou non. Je vous invite éventuellement à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais ça vous permet de faire des recoupements et d'avoir de multiples détails. J'espère en tout cas que vous profitez bien de ce bel été, du moins de ce bel été. Ici, le temps est pourri, mais bon, ce n'est pas comme ça que je voulais dire. Voilà. Et donc que vous en profitez bien. Je réalise ces vidéos assez tôt parce qu'ensuite, ça sera mon tour de partir en vacances. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On commence avec l'énergie principale à qui vous accompagne pendant le mois de septembre. Et nous avons cette carte où nous voyons des personnes faire des offrandes, faire des cadeaux à ce personnage ici. Et on voit que nous sommes avec le taureau et le sagittaire. Donc, les choses qui ont de la valeur et qui donnent de l'expansion à de la valeur. C'est à dire qu'ici, on pourrait tout à fait imaginer des rentrées d'argent ou quelque chose qui soit, voilà, qui facilite la vie matérielle, la vie professionnelle notamment, ou qui vous redonne de la valeur dans votre vie sentimentale. Il y a une expansion soit financière, soit matérielle, soit professionnelle ou d'estime de soi ici qui grandit. On voit qu'avec en dos de deck, cette carte de la libération, on se sépare de quelque chose qui a été douloureux pour se libérer. Il y a peut-être des situations pour certains béliers qui ont été difficiles, notamment financièrement, ou alors des situations difficiles et qui vont connaître une certaine forme d'expansion, d'évolution, d'amélioration. On surmonte quelque part ici un obstacle. C'est comme si on dépassait une montagne, le lac de ces émotions ici pour se retrouver justement dans quelque chose de plus de nouveau. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu avec la planète Uranus ici et le signe du Verseau, quelque chose que l'on n'attendait pas, qui redonne de la valeur. On a bien la planète Vénus qui apparaît deux fois, quelque chose qui nous libère et qui nous fait du bien vraisemblablement, potentiellement pour certains, avec les pépettes, on va dire. On va regarder maintenant votre état d'esprit pour aborder le mois de septembre en 2021. Votre état d'esprit à vous, les amis béliers, nous avons la tempérance. Ici, il y a un besoin de mettre de l'eau dans son vin. Avec tempérance, on est dans une sorte de conciliation, de négociation. On essaye de trouver des solutions, de l'harmonie, de l'équilibre dans une situation qui a pu peut-être vous faire perdre l'équilibre. Qui sait ? La tempérance, en tout cas, elle nous parle d'une certaine forme de guérison, de trouver la juste, les justes solutions, même si elles n'ont pas le mérite d'être totalement parfaites. Elles ont le mérite d'être là et vous êtes en quête de cet équilibre dans votre vie. On voit en tout cas cette carte qui peut nous parler aussi d'une certaine forme de guérison par rapport à une blessure que vous portez et de laquelle vous vous libérez, entre guillemets, avec cette énergie du symbolon. Donc, on va voir avec le reste des cartes. En tout cas, ici, on a quand même aussi l'étoile qui nous parle également d'une situation qui retrouve de la simplicité, qui se simplifie, qui s'améliore. L'étoile nous redonne espoir, nous redonne de l'optimisme dans la vie et promet de nous protéger pour nous permettre de ne pas trop subir les choses et qui nous apporte des solutions plutôt dans le temps. Qu'est-ce qui va nous traverser ? Qu'est-ce qui va venir vers nous, ami Bélier ? Nous avons l'amoureux. Donc, ici, on retrouve effectivement de la valeur, comme je le disais avec Vénus. L'amoureux, c'est un peu comme se regarder dans un miroir et retrouver de l'estime de soi, déjà. Mais c'est aussi essayer de prendre des décisions. Et là, avec tempérance, on parle de prendre des décisions sereinement, calmement, pour notre bien-être et pour nous remettre dans un certain droit chemin par rapport à des événements peut-être qui ont eu lieu. Ici, on va être amené à faire des choix qui vont nous remettre en équilibre, en harmonie avec nous-mêmes et qui vont peut-être réinstaller du calme, de la sérénité dans notre vie. Qu'est-ce que vous possédez ou au contraire, qu'est-ce qui vous manque et qui sera une source de motivation pour avancer en septembre ? Nous avons le pape. Donc, pour moi, vous avez peut-être reçu l'assentiment de quelqu'un, la validation d'un projet, la signature de quelque chose, la bénédiction de quelqu'un ou de quelque chose de l'univers. Ici, le pape qui nous parle... Pardon, je vais éternuer. Non ? Bon, excusez-moi. Donc, avec le pape qui se trouve à côté de l'étoile, on parle en tout cas d'une certaine bénédiction, d'une certaine protection. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous rencontrez des difficultés, on a l'impression que vous avez quand même le sentiment d'être protégé, d'être aidé, d'être soutenu dans vos efforts, dans vos démarches, comme si vous n'étiez pas totalement tout seul. Alors, tout seul concrètement, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre famille ou même un employeur qui vous fait confiance, qui est à vos côtés, qui vous soutient ? En tout cas, c'est une richesse qui n'est pas négligeable pour vous motiver. Ici, ou alors, vous vous sentez soutenu par une force invisible liée à l'univers qui vous dit et qui vous montre un peu la voie et malgré les difficultés que vous rencontrez, vous ne vous sentez pas totalement seul. Maintenant, ce qui va vous élever, ce qui va vous permettre de grandir au cours du mois et qui va vous favoriser, la roue de fortune. Donc, on voit quand même des changements bénéfiques que l'on peut peut-être voir ici avec cette forme d'expansion, comme si on recevait des bonnes nouvelles qui nous libèrent, des nouvelles qui nous libèrent financièrement, professionnellement, sentimentalement, pourquoi pas aussi. En tout cas, il y a des changements ici, comme si on tournait la roue et qu'il y avait quelque chose qui s'enclenchait, qui a peut-être été difficile à arriver. Avec la tempérance, on a été obligé de négocier avec soi-même, négocier avec d'autres personnes et de prendre les bonnes décisions pour enclencher cette roue de fortune. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous en septembre ? Ah, la maison Dieu. Donc, il y a vraiment eu quelque chose, en tout cas, qui vous a perturbé. Un élément, un événement, quelque chose qui vous a perturbé avec la maison Dieu, qui est en lien avec peut-être votre égo, quelque chose qui est venu vous freiner, vous ralentir, freiner votre ascension, votre envie de construire cette tour très haute. Et tout à coup, quelqu'un est venu balayer votre projet, votre désir, votre quelque chose. Là, il s'est opposé avec son attitude. Quelqu'un ou les circonstances ne vous ont pas permis de conclure quelque chose. Et vous vous retrouvez avec une certaine forme de négociation avec vous-même pour revoir un peu vos plans. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous revoyez vos plans et vous reprenez des nouvelles décisions par rapport à quelque chose, un événement qui est intervenu dans votre vie et qui vous a un peu chamboulé. Mais justement, vous tournez le dos à cette situation. Donc, il y a vraisemblablement vraiment une amélioration qui arrive, en tout cas des solutions qui vont être apportées à cet événement qui vous a quelque peu chamboulé. Je crois me souvenir que les béliers ont connu un nouvel essor, quelque chose qui est venu apporter un nouveau départ dans leur vie. Et peut-être que ce nouveau départ a été freiné par un événement récent qui remet en cause certaines, un peu les structures de ce qu'ils étaient en train de créer. Vous, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Vous comptiez sur quelqu'un pour vous aider sur un projet et cette personne vous a lâché, vous a laissé tomber et vous vous retrouvez sans ce partenaire. Et au lieu d'être totalement désemparé, de ressentir une certaine forme d'échec avec tempérance, le pape et l'étoile, vous vous êtes fait une raison. Vous vous êtes dit, bon voilà, c'est cassé, c'est tombé, cette personne m'a laissé tomber, on ne s'avoue pas vaincu, on prend de nouvelles décisions, on essaye de chercher quelqu'un d'autre et on essaye de réharmoniser la situation, on ne laisse pas tomber, on n'abandonne pas à cause de cet événement. C'est ce que je ressens en tout cas. On va regarder maintenant vers quoi vous vous dirigez pendant le mois de septembre, l'empereur. Donc on voit que vous reprenez entre guillemets la construction de ce que vous aviez commencé, qui s'était stoppé ou qui a été ralenti par quelqu'un ou qui s'était écroulé. Avec l'empereur, on vous voit reprendre possession de vos capacités créatrices, vous remontez cette tour, c'est-à-dire ici c'est un peu comme si vous étiez maçon, vous étiez en train de créer une maison, la maison s'est effondrée, vous vous raisonnez, vous essayez de rester calme, vous êtes resté calme, vous prenez de nouvelles décisions, vous cherchez un nouveau maçon, vous décidez vous-même de construire vous-même votre maison tout seul avec l'empereur qui est solide, quelque chose qui remet pierre après pierre et qui reconstruit sur les bases qui se sont un peu effondrées. Si c'est en lien par exemple avec des finances, quelque chose, une somme qui a disparu ici et qui ne vous a pas permis de continuer ce que vous étiez en train de faire, on voit avec l'empereur que vous resolidifiez la situation, que vous reconcrétisez quelque chose avec le soutien soit de quelqu'un de nouveau ou en tout cas avec votre propre soutien déjà, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas lâché la main pendant cette épreuve, vous vous êtes soutenu vous-même, vous n'avez pas lâché prise, vous vous êtes pas effondré vous, quelque chose s'est effondré mais pas vous, c'est ce que je ressens en tout cas. On va regarder maintenant le tirage, les énergies qui vous accompagnent professionnellement, matériellement, l'argent, la fatalité, le vol et la perte. Ici professionnellement ou matériellement, j'ai l'impression que c'est ici sans doute que ça se joue par rapport à cette maison de Dieu qui s'est effondrée. Il y a quelque chose effectivement qui s'est passé ici et qui s'est effondrée, qui a changé, qui vous a fait perdre du temps avec la présence de Saturne. Vous avez perdu du temps, perdu du temps et le temps c'est de l'argent, on voit bien ici. Vous avez le sentiment d'avoir été floué, volé, qu'on vous a berné entre guillemets. Mais pour moi, il y a du changement ici avec la présence de Mercure. Vous êtes englobés, entourés de la présence de Mercure qui vient apporter du changement dans votre situation. On va compléter avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a sur la vie professionnelle, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier dans le professionnel et matériel avec l'argent, la fatalité et le vol et la perte. On reprend en possession le roi de Pentacle. C'est celui qui reprend les reines. C'est aussi un bâtisseur. C'est celui qui vient reconstruire ce qui s'est effondré et qui vient redonner de la stabilité dans ses finances, dans ses projets concrets qui reconcrétisent quelque chose. Voilà, c'est ce que je ressentais. Vous ne vous lâchez pas la main. Quoi qu'il arrive, là, dans ce domaine professionnel et matériel, vous ne vous lâchez pas la main. Vous vous battez bec et ongles contre toute l'adversité, contre les désirs des autres. Vous voyez ce bâton qui n'a pas envie d'être un bâton, qui se transforme en hache pour ne pas être comme les autres, pour ne pas subir ce que les autres ont à lui faire dire. Lui, il a envie de se défendre, de défendre ses intérêts. Et le roi de Pentacle défend ses intérêts, se défend bec et ongles pour solutionner cette situation professionnelle ou matérielle qui a posé problème. Ici, dans vos projets, j'ai vraiment le sentiment que vous vous libérez, justement, de ces énergies catastrophes qui sont intervenues récemment. Alors, catastrophe, ça peut prendre des proportions différentes d'une personne à l'autre. Ça peut être une petite catastrophe pour certains béliers, une très grosse catastrophe pour d'autres. Un poste, voilà, une rupture de contrat, alors que pour d'autres, ça va être juste quelqu'un qui les a lâchés, qui les a laissés, qui les a lâchés subitement dans un projet et qu'il est toujours possible de continuer ce projet. Mais il faut revoir sa copie, revoir ses plans et le faire différemment, soit avec quelqu'un d'autre, soit tout seul. Et ici, on voit que vous ne vous laissez pas abattre et que vous défendez, que vous défendez vos intérêts et que vous voulez vraiment concrétiser ce que vous avez mis en place. On va regarder les énergies maintenant relationnelles, sentimentales, amoureuses. On a le bonheur, on a le cloître et on a le despotisme. Il y a encore ce sentiment vraiment d'être cerné par la limitation, par la restriction sentimentale ici. On a le bonheur, on se sentait heureux de quelque chose, on se sentait épanoui probablement, comme si on recevait certains cadeaux de la vie et tout à coup, on se sent au contraire plutôt piégé, lié, ligoté par des pensées brûlantes, par une passion dévorante, par quelqu'un qui a peut-être laissé l'autorité parler davantage avec la présence de Mars ici. On vous voit en tout cas, d'une certaine manière, un peu avec un sentiment d'être piégé. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose de positif dans la vie relationnelle avec le bonheur ici, mais que ce bonheur n'est pas complet, qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, qui ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Vous avez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous vous sentez bizarrement bloqué désormais, comme si quelque chose vous empêchait véritablement d'agir. Ici, Mars, c'est la possibilité d'agir normalement. Et ici, on voit bien sur la carte du despotisme qu'on est les points liés, qu'on ne peut pas avancer. Donc, il y a quelque chose qui nous ralentit dans notre vie sentimentale amoureuse. On va regarder ce qu'on a avec le tarot dans la vie sentimentale pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier, avec le bonheur, le cloître et le despotisme. Le 2 de coupe. Alors, il y a quand même beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'il y a pour certains vraiment un sentiment que ça peut fonctionner. le 2 de coupe et les amoureux. On est vraiment dans une relation intéressante pour ceux qui sont en couple. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de nous épanouir dans le couple. Toujours, encore une fois, ça peut être plus ou moins, entre guillemets, grave, ce côté qui nous empêche. un peu comme si quelqu'un décidait pour l'autre et prenait des décisions pour son propre bonheur et que l'autre était un petit peu en train de subir. mais il semble que par amour, on accepte de se, entre guillemets, de s'effacer pour le bonheur de l'autre. C'est un peu ce que je ressens ici. Pour ceux qui sont célibataires, on a peut-être eu un crush avec quelqu'un. mais pour une raison où, x, y, y, on a l'incapacité d'avancer, de voir l'autre. On est un peu comme piégé à l'intérieur de chez soi. On ne peut pas véritablement faire évoluer la situation. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a quelque chose qui nous relie à cette personne. Alors, je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler. Je vais en rajouter une dernière. N'oubliez pas que je ferai une guidance sentimentale tout à fait spécifique. Là, c'est un tirage général, donc des énergies générales. On a encore une belle énergie, le page de coupe, donc le début de quelque chose. Et derrière, le roi de coupe. Donc, il y a véritablement, en tout cas, un sentiment amoureux ici, mais qui ne s'épanouit pas comme on le souhaiterait. Le 2 de Pentacle. Il y a une certaine forme de dualité dans cette relation. Je t'aime moi non plus un petit peu. Il y a quelque chose qui nous agache chez l'autre. Et pourtant, on est très, très attaché à lui. Il y a quelque chose qui nous freine et quelque chose qui nous fait aller de l'avant. Il y a une sorte de conflit, comme un conflit d'intérêt. J'ai presque envie de dire entre deux personnes, que vous soyez en couple ou que vous soyez en pleine conquête de quelqu'un en particulier. Voilà comment je ressens les choses. Je vais vous proposer un message de vos guides avec l'oracle des portes de l'intuition pour terminer. Je vous rappelle bien sûr que si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche de notification, vous recevrez des alertes pour recevoir mes prochaines vidéos, notamment la guidance spéciale professionnelle du mois de septembre et la guidance spéciale sentimentale du mois de septembre. Pour les Béliers et ascendants Béliers, quel est le message des guides pour le mois de septembre ? On a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ici, pour moi, justement, vous vous sentez à votre place malgré ce chaos, malgré cette difficulté que vous avez rencontré. Vous vous sentez à votre juste place et ce qui fait que vous avez pris les choses avec tempérance ici, avec un besoin de rester en équilibre, de ne pas vous de ne pas flancher, de ne pas vous laisser aller, probablement parce que vous vous sentez protégé quelque part et on voit que ça porte ses fruits parce que vous pouvez redynamiser votre vie et trouver des solutions là où quelque chose s'est effondré. Ici, en dos de deck, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a vraisemblablement le besoin de remettre quelque chose en place pour remplacer ce qui a été cassé ici. Voilà, je ne sais pas comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous souhaite à tous une très, très belle fin d'été et je vous dis à très bientôt à la rentrée. Ciao, ciao !